Pew, pew, boom! J'adore jouer avec des Legos! Eh ben, chérie, c'est quoi tout ce bruit? Regarde ce bazar! C'est pas grave, j'ai une idée. Regarde ça! Je suis couverte de scotch. Pas mal, non? Ça t'en scotch un coin, hein? Wow, c'est trop marrant! On va ramasser les Legos. Ça rend les choses plus faciles. Il suffit de se rouler dessus, et c'est plus rapide. Oh, j'en ai oublié! C'est bon! Je crois que c'est bon. On les met dans la boîte? Il suffit de gratter le scotch. Wow, la chambre est rangée! Oh, c'est fou à quel point ma petite fille grandit vite! J'espère qu'elle va aimer son cadeau! Hop! Et sans oublier le gâteau d'anniversaire! Regarde-moi ça! Il est tout simplement parfait! Je pourrais tout manger! Oh non! C'était quoi ça? Oh non! Je me suis assise sur la bougie! Elle est cassée maintenant! Je ne peux pas mettre ça sur le gâteau! Comment je vais faire? Je vais me remonter le moral avec ce bonbon. Attends! Ça ressemble un peu à un 5! Hmm... Ça me donne une idée! Je crois savoir quoi faire! Ça vaut le coup d'essayer! Prends un bonbon en forme de serpent et dessine dessus avec un stylo 3D. Fais de petites spirales de plastique autour du bonbon. Continue sur toute la longueur. Fais plusieurs couches de plastique au fur et à mesure. Le bonbon te sert de support. Et tu vas finir par obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Détache le 5 du bonbon. Et maintenant, ça peut aller sur le gâteau! Oh! Waouh! C'est trop beau! Fais un vœu, ma chérie! Oui! Joyeux anniversaire! Dis donc! C'est pour moi! Oh! C'est toi la plus mignonne! C'est l'heure du biberon! Non! Ne veux pas! Bon, tant pis! Ça en fait plus pour moi! Et du bon yaourt peut-être? Hum! Bien crémeux! Tiens, ma chérie! Goûte! Non! Il faut que tu manges quelque chose! Attends! Je crois que j'ai une idée! Je vais prendre le pot de yaourt. Et ajouter du colorant alimentaire. Maintenant, je mélange bien. Quelle belle couleur! Ça devrait le faire! Regarde ça, mon ange! Oh! Dis donc! C'est bleu! J'en veux! Mange bien tout, princesse! C'est trop bon! Oh! Ma petite fille grandit! On va nettoyer ce beau visage! Oh! J'ai raté un endroit! Le gâteau est presque terminé! Il ne manque que les vermicelles! Il a l'air délicieux! Il ne faut pas que maman me voit! Ce gâteau est à moi! J'ai hâte de le goûter! Mais il va falloir que je patiente jusqu'à demain! Allez, Oli! Elle est partie! La voie est libre! Je savais que ça vaudrait la peine que je me cache pendant 5 heures! C'est l'heure du gâteau! Wow! Regarde ça! Je crois que je suis amoureuse! Il est... Il est magnifique! Il faut que je sois raisonnable! Je vais en goûter un tout petit bout! Wow! Maman est une super pâtissière! Je vais faire un carnage! Miam! C'est trop bon! À moi le gâteau! Je vais me régaler! C'est parti! Miam! C'était incroyable! Je ne regrette pas une seule bouchée! Oh! La dernière part! Ah! J'ai bien dormi! Eva! C'est mon gâteau, ça? Hein? Euh... C'est pas ce que tu crois! Je dois y aller! Je n'y crois pas! Elle fait ça à chaque fois! Oh! C'est une araignée! Beurk! Mais ça me donne une idée! Je vais mettre ce bol de bonbons au frigo! Quelqu'un a parlé de bonbons? Oh! J'en veux! J'espère que personne ne va les manger! C'est maintenant ou jamais! Maman ne saura jamais que c'est moi! Ça va être trop bon! Qu'est-ce que... Des araignées? Et il y en a partout! Ah! J'étais sûre que ça marcherait! Oh! J'avais oublié qu'elles étaient là! Ça t'apprendra, Eva! Ça, c'est un sandwich qui donne envie! Parfait! La quantité parfaite de sauce piquante! À table! Attends! Oh non! Ashley arrive! Je ferai mieux de cacher le sandwich! Papa, j'ai faim! Je veux manger quelque chose! Oh! Bien sûr! C'est normal! Je vais regarder ce qu'on a! Tiens! Un bon porridge bien chaud rien que pour toi! Berk! Je ne veux pas ça! Jamais de la vie! Bon! Attends un instant! Je reviens! Waouh! C'est quoi ça? Un sandwich? Qui a l'air super bon! Miam! Oui! À moi le super sandwich! Oh! Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge plus! Ça, c'est pour moi! Tiens, prends ce fruit plutôt! Non! Je veux un sandwich! Bon, je peux faire quelque chose avec ça! On va couper quelques fruits! Je vais d'abord commencer avec une tranche de pomme pour la base! J'ai ajouté quelques tranches de kiwi, ensuite une orange et des fraises! Pour finir, de la banane et je referme le sandwich! Regarde le sandwich que je viens de te faire! Hum! Que j'analyse ça! Hum! J'en veux! J'en veux! C'est le meilleur sandwich du monde! Super! Je suis content d'entendre ça! Maintenant, papa va manger son propre sandwich! C'est génial! Non! Regarde! Il y a plein d'animaux! Oh! Regarde ça! C'est un petit lapin du steu! C'est trop mignon! Il est adorable! Eva! Je veux que tu restes près de moi! Mais maman! Le lapin! Waouh! J'aime trop ce petit lapin! Je n'ai jamais rien vu d'aussi mignon! Je me demande ce qu'il fait en ce moment! J'aimerais bien avoir mon propre lapin! Eva? Est-ce que quelque chose ne va pas? Regarde ça! Oh! C'est adorable! Maman, je peux avoir un lapin? S'il te plaît! Je lui donnerai des carottes tous les jours! Euh... On en reparle plus tard! Pourquoi? Regarde-le, maman! Eva, arrête ça! J'ai une bien meilleure idée! Je vais appliquer de la colle sur le majeur de ce gant en caoutchouc. Ensuite, je plie le doigt et j'appuie dessus. Ensuite, je retourne le gant. J'ai encore besoin de la colle. Je mets une petite quantité de colle sur le petit doigt et sur le pouce. Je les rabats aussi. Maintenant, j'ai besoin d'un marqueur. Je dessine deux yeux, puis des moustaches et une bouche. Cette boule rose pelucheuse sera parfaite pour le nez. Ensuite, j'ai besoin d'un gobelet en papier et d'une paille. Je fais un petit trou sur le côté du gobelet et j'insère la paille dedans. Puis, je place le gant sur le gobelet. Je dois m'assurer que c'est bien fixé. J'accueille légèrement pour faire entrer le gant dans le gobelet. Regarde ça, Eva! Quand je touche dans la paille, un lapin apparaît. Où est-ce qu'il est passé? Oh, il est là! C'est sympa, hein? J'en ai fait un pour toi. Tu es sérieuse, maman? C'est génial! Viens voir, petit lapin! Waouh! Je pourrais faire ça toute la journée! Qui peut faire apparaître le lapin le plus rapidement? J'ai gagné! Merci, maman! C'est super! Regarde-moi ce trésor! Ma collection de coquillages est précieuse! Ils sont tous magnifiques! Hum, je commence à avoir faim. Mais qu'est-ce que je peux manger? Hum, il faut que je trouve quelque chose. Où est maman? Attends! Si maman n'est pas là, je peux dévaliser le frigo. Elle ne saura jamais! Ouah! Où est passée toute la nourriture? Oh non! Les magnètes de maman! Elle va être super en colère! Il faut que je répare tout ça! Mais comment? Attends! Je peux me servir de mes coquillages! Je suis trop fort! Colle un aimant sur une pierre. Il faut que ce soit bien fixé. Ensuite, décore la pierre. On va peindre celle-là en blanc. Mais bien de la peinture partout! En plus, ça détend! Ne laisse aucun trou! Attends que la peinture sèche. Ensuite, fais un cercle avec de la peinture jaune. Et remplis-le de peinture. On dirait un neuf! Laisse libre cours à ton imagination! Voilà! J'espère que maman ne va rien remarquer. Maman! Maman! Tchoum! 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 Je ne veux que ce soit que ce soit. Je vais ajouter une paille. Chérie, j'ai un petit quelque chose pour toi. Du soda. Oui! J'adore le soda. Merci beaucoup, maman. Hum! J'adore les céréales. Euh! Euh! Ah! Tchoum! Beurk! Trop dégueu! Euh! Coucou, maman! C'est vraiment dégoûtant! J'aurais préféré ne jamais voir ça. Oups! Pardon, maman. Je ne vois qu'une solution. Plus un geste. Il y a des miettes partout. Il faut que je nettoie tout ça. Ouf! J'ai eu peur. Ah! N'approche pas! Ça m'a donné faim, dis donc. Miam, miam, miam. J'ai eu la frousse. Mais j'ai ceci. Il est un peu vieux, par contre. Le temps des mouches bébés est derrière nous. Je ne peux pas utiliser ça. Heureusement, j'ai un plan B. Cette seringue géante. Euh, tu sais ce que tu fais, pas vrai? Bientôt, tu n'auras plus de morbonnée. Waouh! Qu'est-ce que c'est gluant! D'où est-ce que ça peut bien venir? Ça ne s'arrêtera jamais. Je suis vraiment impressionnée. Comment tu te sens? Plutôt bien. Je peux de nouveau respirer. C'est la meilleure. Merci, maman. C'est l'heure de manger mes céréales. Oh, c'est vrai, il y a de la mort dedans. Je vais les laisser. Je vais plutôt prendre des tartines. Oh, des bonbons. Je ne vais pas me priver. Ah si, vite mon chéri. Tu connais les règles. Avant ça, il faut que tu manges ce délicieux porridge. Burk! Je ne vais pas manger ça. Hmm. Maman a l'air occupée. C'est le moment ou jamais. Je vais jeter ce porridge. Il est bien mieux à la poubelle. Alors comme ça, il pense pouvoir berner sa mère. Je sais comment remédier à ça. Hmm. Excellent. Maintenant, je peux prendre des bonbons. Arrête-toi là. Tu n'as rien oublié? Mange ton porridge. Mais maman, je suis vraiment obligée? Oui. Allez. Hé hé. Je suis trop malin pour elle. À plus le porridge. Hein? Ce bol est cassé. Il ne s'évite pas. Je ne comprends pas. Comment c'est possible? Ahem. Il se videra si tu manges ton porridge. Ce n'est pas juste. Allez. Contente. Bon garçon. Quelle beauté. Je vais juste me débarrasser des quelques poils rebelles. Ouh. Aïe. Je prends ça. Oh. Celui-ci était trop long. Ça pique tellement. Attends. Qu'est-ce qu'il est arrivé à ma lotion hydratante? Ah. Ça fait du bien. Regarde, tante Betty. Je suis une grande fille. L'important, c'est qu'elle s'amuse. Bref. J'ai des poils à arracher. Oh. Du rouge à lèvres. Je me trouve très belle. Eva. Qu'est-ce que tu fais? Non. Arrête. C'est mon super maquillage. De quoi j'ai l'air? Oui, je sais. Je suis trop belle. Eh bien, la beauté se trouve à l'intérieur. Donc oui, on peut dire ça. Il y a quoi d'autre là-dedans? Ça a l'air intéressant. Tante Betty, regarde. J'ai une nouvelle coupe. Ah oui. Ça fait du bien. Ah ah. Ça se va bien. Heureusement que ta mère n'est pas là. Elle serait fâchée. Hum. J'en ai marre de cette coupe. Je vais tout rater. Non. Posse cette ongueuse. Donne-moi ça. Non. Ne fais pas ça. Ouf. On l'a échappée belle. Qu'est-ce qu'il t'a pris? Ne te rase pas les cheveux. C'était pour jouer. Pardon. C'est pas la peine d'être méchante. Ouf, quel boucan. Du calme. Attends. Je crois que j'ai une idée. Je sais comment arranger ça. J'ai besoin d'un morceau de carton. J'ai dessiné la forme d'un mouton dessus. Et je l'ai découpé. Maintenant, laissons parler l'artiste. Je vais commencer par la toison du mouton. Maintenant, c'est l'heure du visage. C'est plutôt sympa, finalement. Ça me détend. C'est un joli mouton. Je vais ajouter la touche finale. Comme colorier le visage et les jambes. Maintenant, je vais couvrir le mouton avec du scotch. Pour le rendre imperméable. Alors, il vaut mieux en mettre partout. À présent, je le couvre de mousse à raser. Je vais l'appliquer sur la toison. En évitant le visage et les jambes. C'est prêt. Et va, regarde un peu ça. Il faut tondre le mouton. Je vais te montrer. C'est super facile. Et c'est marrant. Tu veux essayer? Tiens, prends la tondeuse. Wow! C'est génial! Attention! Le mouton est sur le point d'être tondu. C'est super! Je coupe les cheveux du mouton. Je réussis! Wow! Merci! En effet! Bravo! Oui, des bonbons! Il faut que j'arrive à les prendre avec moi. Chut! Pour l'instant, personne n'a l'horizon. J'ai hâte de les manger. Oui, j'ai atteint mon lit. Alors, qu'est-ce qu'il y a exactement? Trop bien! Ça a l'air trop bon. Par quoi je commence? Miam! Cette barre-là, sans hésiter. Non, non, non! Il faut que je cache tout. Ashley, chérie, c'est l'heure de l'histoire. Chérie, tu dors? Te voilà! La petite princesse a son papa. Oui, c'est vrai que je suis une princesse. Il était une fois un ogre qui vivait dans les bois. Je vais devoir faire semblant de m'endormir pour qu'il parte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ashley, tu caches des bonbons là-dedans? Tu connais les règles! Pardon, papa, je n'aurais pas dû. Tu me pardonnes? Attends un instant. Tu en caches d'autres? Bon, je ne vois rien d'autre. C'est bon, je te crois. La petite eugresse était de plus en plus fatiguée. Elle a baillé et elle s'est mise au lit. Oh, comme ma petite princesse à moi. Allez, je ferai mieux de la laisser dormir. Dors bien, ma petite eugresse. C'est bon, il est enfin parti. Oui, à moi les bonbons. Chut, ne le dis à personne. Je les ai cachés dans ma super cachette. Oui, plein de bonbons. Tu es mon préféré. Toi aussi. Oh non, pas encore. Cachez-vous. Hum, je croyais avoir entendu du bruit par ici. Elle dort toujours. J'ai dû rêver. Pfiou, j'ai eu chaud. À moi le chocolat. Regarde-moi toutes ces jolies bulles. Dingue. Hum, ça donne faim de lire. Et c'est l'heure du déjeuner. Ouh, je me demande ce qu'on a de bon là-dedans. Oh, du yaourt. Hé Jennifer, regarde ce que j'ai. Oh, miam. Tiens, ma petite. Hum, ça a l'air bon. Non. Tu en as partout, papa. Ma belle moustache. Toute sale. Attends, il reste du yaourt. Tout va bien, chérie. Tout est sous contrôle. D'abord, je vais nettoyer ça. Attends, j'ai une idée. Quelqu'un a envie d'un bon yaourt ? Ouvre grand. Il suffit d'appuyer pour que ça sorte. Hum, c'est trop bon. Régale-toi, chérie. Je m'ennuie. Ce n'est pas du tout drôle. Papa, ne t'endors pas. Je m'ennuie. Attends, je sais quoi faire. Hé hé hé. Ha, pouet pouet. Chérie, bon sang, tu m'as fait peur. Regarde mon géant pop-it papillon. Pop, pop. Tu peux jouer avec ? Non, merci, chérie. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais juste... Oh ! Là, 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 là ! Je fais des maracas en chantant une chanson. Oh, chérie. Tu fais beaucoup trop de bruit, là. Ça n'a pas marché. Tiens, ma puce. Regarde. Tu peux t'amuser avec ça. Trop bien. De l'art plastique. Plus tard, je serai une artiste. Une artiste co-girl. Hé, papa. Merci. Ouf. Enfin quelque chose qui va l'occuper dans le calme. Ça va être le plus beau des soleils. Oh, oh ! Wow ! Même pas besoin de papier pour dessiner. Ne bouge pas, papa. Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh non, non, non ! Oh ! Il y en a partout ! C'est pas possible ! Oh ! Ce n'était qu'un cauchemar. Salut, papa. Ouf ! Ça aurait pu être pire. Attends. Qu'est-ce qu'elle fait ? Non, c'est pas possible. Pas avec moi. Il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Ça devrait résoudre le problème. Super. Regarde, chérie. Un atelier rien que pour toi. C'est bien. Assieds-toi là un moment. Papa va juste enrouler ce film plastique tout autour. Encore un peu plus. Deux ou trois tours de plus. Et voilà. Maintenant, tu ne vas plus bouger de là. Amuse-toi bien. Papa va regarder le sport à la télé. Oui ! Je fais des fleurs avec mon soleil. Waouh ! Beau tir. Ils ont failli marquer. Super soirée ! J'adore cette chanson. Oh ! Des cocktails. J'y crois pas. Il y a un mec trop sexy par là. Elle est cool, cette paille, non ? Je dois avoir l'air branchée. Va danser avec lui. Oh ! Salut. Je... J'aime ta paille. Merci. Danse avec lui. Wouh ! Cette chanson est géniale. Waouh ! Elle a une forêt sous les bras. Où est-il passé ? Euh... Tu as un peu de... Poil est juste ici. Oh mon Dieu ! C'est tellement gênant. Je pense que tu as besoin de déodorat aussi. Ce bonbon épile ce dont j'ai besoin. Prends une bougie et une cuillère en métal. Allume la bougie. Et place le bonbon sur la cuillère. Attends que le bonbon fonde. Remue un peu pour t'assurer qu'il ne brûle pas. Laisse-le tiédir légèrement. Applique-le sur tes poils indésirables. Et voilà le travail. Des bandes d'épilation faites maison. Je suis de retour. Le bonbon a superbement marché. Regarde, aussi doux qu'une peau de bébé. Ouais ! Bon, où est ce beau gosse ? Donc la paille, elle était ondulée. C'était chouette. Il est barbant. Qui a besoin d'un homme de toute façon ? L'été arrive, alors le moment nous paraît bien adapté pour de nouvelles astuces pour les parents. Tu as du mal à trouver des chaussures tendance ? Il te suffit de prendre un pop-it. Mets ton pied sur le pop-it et découpe tout autour en faisant attention. Ajoute des lanières de tongs et tu obtiendras une jolie paire de chaussures. En plus, tu peux t'amuser avec. Tu es tellement calin. Bonjour. Voyons comment tu te sens. Dis « Ah ! » Non. Allez, ouvre la bouche en grand. Reculez. Je ne veux pas. D'accord. Tu veux voir un tour de magie ? Ouah ! Ah ! Je t'ai eu. Ça marche à tous les coups. Vous m'avez trompé. En effet. Ok. Je dois écouter ton cœur. Je n'aime pas ça. Tu peux arrêter. C'est amusant. Hum. Ton nounours va bien. Raté. Vous êtes trop lent. Bien. Ne bouge plus. C'est parfait. Quoi ? Le son est bon, non ? Donne-moi ça. Dix années d'études de médecine et c'est ça que je dois faire. Attends. Ça me donne une idée. Je vais coller le papillon à mon stéthoscope. Comme ça, il ne lui fera plus peur. Hé ! Regarde ce papillon. Ouah ! Il est trop beau. Je crois qu'il va se poser sur toi. J'entends parfaitement. Je ne dois pas bouger. Je l'ai eu. Ah ! Mes oreilles. Oups. Ça va peut-être vous aider. Non, non. Ça va. Merci. Oh. Il faut juste que j'aille consulter un médecin. Quoi ? Quoi ? Je vais te manger, gros canard. Oh ! Bon sang. Ce n'est pas vrai. Tu m'as fait super peur. Ashley, ma chérie. Il faut que tu te brosses les dents. Ah oui. Elle est dans sa période anti-brossage de dents. Hum. Regarde ça. Ce chocolat a l'air bon, non ? Ha ! Non. Je déteste ça. C'est dégoûtant. Ashley, viens te brosser les dents tout de suite. Bon, il faut que j'utilise les grands moyens. Le dentiste. Bonjour, Ashley. Allez ouvre grand comme ça. Non. Hum. Comment faire ? Mais oui. La poupée. Tu vois, Ashley, ça ne fait pas mal à Monsieur Bytey. Tiens, porte-le et montre-moi tes dents. Ouh là. C'est bien pire que ce que je croyais. Non, ces outils ne vont pas suffire. Je vais devoir tout enlever. Non, je rigole. On va plutôt utiliser mon petit copain que voilà. Je vais lui mettre un peu de dentifrice dessus. Ah ! Oh, il est beau. Je peux le voir ? Dans un tout petit moment. C'est parti. Voilà. Ça ne fait pas du tout peur. C'est bon. Tadam. Mes dents sont toutes propres maintenant. C'est bien. Tu vois, ce n'était pas grand-chose, si ? Tu t'amuses bien ? Quel garçon intelligent. Hein ? Il est passé où ? C'est un bébé. Il n'a pas pu aller bien loin. Où es-tu ? Aïe ! Il y a trop de jouets partout. Je ferais mieux de ranger. Tu es là-dedans ? Je t'entends. Pourquoi est-ce qu'il est si fort à cache-cache ? Tu es peut-être dans ce placard ? Stop ! Ne t'enfuis pas ! Enfin tu es là ! T'as un câlin, maman ! Il faut qu'on t'empêche de t'enfuir. Pour ça, ce parc va être parfait. Essayez un peu de t'enfuir maintenant. J'aurais dû y penser plus tôt. Et maintenant, je peux reprendre ma lecture. Ça fonctionne à merveille. Un tremblement de terre ! Qu'est-ce qui se passe ? Il faut que j'aille voir Eva. Eva ? Tout va bien ? Non, reviens. Monsieur Licorne. Oh, elle est tombée du lyre. Je vais te border. C'est mieux. Tu as de beaux rêves, ma chérie. Est-ce qu'elle va bien ? Ouf ! Eva ? Hein ? Chérie ? Comment se fait-il qu'elle dorme encore ? Je vais arranger ça. Tu n'iras nulle part. Il faut que je protège ma fille, chérie. Ça devrait le faire. Ça semble assez sécurisé. Super Maman a encore frappé. Oh, c'est pas vrai. C'est une blague ? Comment est-ce que c'est possible ? J'étais sûre que ça marcherait. Très bien. Il me faut un autre plan. Hmm. Que je réfléchisse. Oh, je pourrais me servir de cette couverture. Ça ne peut pas faire de mal. Je vais étendre la couverture sur le lit. Ensuite, je vais l'enrouler. Je vais lui donner la forme d'une saucisse. Ça devrait aller. Ensuite, je vais soulever le drap. Et placer la couverture au bord du matelas. Puis, je vais rabattre le drap dessus. Il faut que ça tienne bien. Maintenant, je vais remettre Eva au lit. Viens par là, chérie. Ça devrait l'empêcher de tomber. Ça fonctionne à merveille. C'est comme une barrière. Oh, elle ressemble à un ange quand elle dort. Hmm. J'adore les sucettes. C'est mon bonbon préféré. Nom, 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 nom. Oh, maman est rentrée des courses. Je suis le plus fort à ce jeu. C'est sûr que je vais gagner ce niveau. Pfiou. Attends un instant. Justin, pourquoi tu as mangé autant de bonbons ? Pardon, maman. Tu veux un peu de ma sucette ? Ah, non. Tu peux la garder. Oh, ma sucette. Elle est passée où ? Elle est cassée. Ma sucette est toute cassée. Oh, chérie. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Viens là. Écoute, maman a une idée. Tiens, tu n'as qu'à prendre cette orange pour ton goûter. Non. Oh, bon sang. Qu'est-ce que je peux faire ? Ah, je sais. Je vais me servir de ces morceaux de sucre. Hop, au micro-ondes. Je vais les mettre une minute. Ça devrait suffire. C'est bon. Je vais jeter un oeil. Parfait. Le sucre a fondu. Ça fait un sirop. Maintenant, je vais avoir besoin de mes moules à sucettes et d'un bâtonnet. Je vais ajouter le bout d'orange et je verse le sirop de sucre. Oh, regarde-moi ça. Comme ça, c'est parfait. Maintenant, on attend que ça prenne. Les sucettes sont prêtes. On peut retirer le moule. Parfait. Regarde ces jolies sucettes aux fruits faites maison. Chérie, maman a une surprise pour toi. Mais non. Des nouvelles sucettes. Rien n'est pas pour moi. Elles sont trop bonnes. Merci, maman. Je t'en prie. Oh, je suis pas mal. Mes followers vont t'adorer. Oh là là. Chris, regarde cette vidéo. Oh. Salut, les amis. Yeah. Un donut. Wouhou. Moi aussi, je pourrais avoir autant de vues que lui. Il faut juste que je trouve une idée. Je sais. J'ai besoin de quelques accessoires. C'est parti pour faire le buzz. Où sont mes lunettes? Oh, elles sont là, maman. Merci, chérie. Oh, qu'est-ce qui leur est arrivé? Je ne peux pas les mettre là. Et voilà. Je ne serai jamais une influenceuse. Attends une seconde. Je crois que j'ai une idée. Si tes lunettes de soleil ne sont plus en grande forme, voilà un petit conseil. Dépose une couche de vernis pour les ongles sur le bord des verres. Essaye d'appliquer une couche uniforme qui fait la même épaisseur partout. Comme ça. Maintenant, prends un petit pinceau pour décorer avec de la peinture blanche. Fais de petits joints sur le vernis. Fais pareil avec de la peinture bleue et jaune. Des lunettes de soleil donut. Pas mal. C'est même vraiment joli. Chris, mon chéri, tu veux être mon caméraman? Oh, yeah! Prends-moi bien sous mon bon angle. Oh là là, maman! Tu es tellement populaire! C'est incroyable! Mais non! C'est pas juste! Ça ne marche pas! Souffle un peu plus fort, chéri. Comme ça? Mon livre! Il est trempé! Attention, mon chéri! Mais ma baguette à bulle est cassée, maman! J'ai déjà pris une douche ce matin. Oups! Pardon, maman. C'est juste un enfant. Respire, ça va. Je déteste jouer. Je sais quoi faire. Ça ne devrait pas être long. Il y a tellement de trucs à bulle. Oh, voici ce que je cherche. Il a l'air parfait. Regarde ce que j'ai pour toi. Oh, un petit cochon! Et il fait des bulles! Trop bien! Je suis trop heureux! Vas-y, joue avec! C'est fabuleux! C'est trop drôle! Tu es mon meilleur ami pour la vie! Je suis contente que ça te plaise. Je peux lire maintenant. Hum, de la pâte à tartiner! Bonjour! Tu as bien dormi? Dis-moi que c'est du chocolat et pas autre chose. Je t'en prie. Trop bon! Miam, 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 miam! Je pense que j'ai besoin d'un peu plus. Voilà! Dégueulasse! On ne t'a jamais appris les bonnes manières? Oh, attends, non! Bon, je ferai mieux de nettoyer ça. Il y a autre chose dans ce pot? Une banane? Beurk! Au moins, il mange des fruits. Voyons voir ce qu'il y a d'autre à l'intérieur. Du soda? Comment c'est possible? Bon, jeune homme, on doit faire quelque chose contre cette pagaille. On retire les lunettes. Maman, je me suis déjà lavé la semaine passée. Pas d'excuses. Tu as besoin d'un bain. Maman, je veux du soda. Pas de l'eau. Ça a un goût dégueulasse. Arrête de te plaindre. Ce distributeur de savon me donne une idée. On va te sécher. Il est temps de manger. Arrête! Tu vas encore tout salir. Essaye ça. Une explosion de chocolat. Wow! Je t'en prie. Du chocolat sans faire de saleté. On va simplement l'étaler. À moi, à moi, à moi! Délicieux, délicieux! Encore! Pile ce que j'aime. Mange bien, trésor. Et ils sont allés danser ensemble. J'ai... Ouch! Ça fait trop mal. Oh, c'est une vilaine coupure. On doit nettoyer la plaie pour éviter que ça ne s'infecte. Je sais. J'ai toujours une mini-trousse de secours sur moi. Ce coton-tige est rempli d'antiseptique. Casse le bout pour que l'antiseptique coule jusqu'au coton. Ça fera l'affaire. Oh! C'est presque fini. Voilà. Tout propre. C'est tellement pratique. Merci. Arrête de boire ce soda. Tu es en retard pour aller à l'école. Maman! Tu vas à l'école pour apprendre, pas pour être beau. Tiens ton cartable. Tu peux y aller. Je suis obligée. Ouh là! C'est quoi ce temps? Une tempête! Trop bien! Pas d'école aujourd'hui! Bien tenté. Attends-moi là. J'ai juste besoin du rideau de douche. Tu vas pouvoir affronter le mauvais temps avec un poncho fait maison. Plie un rideau de douche en triangle et découpe le bout. Les ciseaux doivent bien couper. Parfait! Ensuite, superpose les deux carrés de tissu. Mets une bande de papier cuisson sur une extrémité et colle bien le tout avec un fer à lisser. Avec ça, tu peux affronter n'importe quel intempérit. T'es sérieuse? Tu es trop mignon. Allez, dépêche-toi ou tu vas être en retard en cours. Je suis ridicule. Pop-it, Pop-it! J'adore ça! Toi et tes Pop-it? C'est dingue! Chérie, il faut que tu te brosses les dents. Allez, tiens! Ta brosse à dents avec du dentifrice. Non! Je déteste me brosser les dents. Tu es obligée. Mets ça dans ta bouche. Allez, fais ce que je te dis. Oui, c'est important. Non! Je ne le ferai pas. Je déteste ça. Tu ne peux pas me forcer. Je ne veux que des Pop-it. Tu es vraiment impossible à vivre. Je ne peux pas tout forcer. D'accord. Ça, ça vient avec moi. Je vais remplir son Pop-it de dentifrice. Un peu de dentifrice dans chaque trou. Voilà, ils sont tous remplis. Maintenant, du bicarbonate de soude. Je vais emparsemer tout le Pop-it pour qu'il y en ait dans le dentifrice. Voilà, c'est prêt. Arrête de pleurer, chérie. Tiens ton Pop-it. Trop bien, mon Pop-it. Top! Et voilà, j'espère que ça va marcher. Oh, c'est allé directement dans ma bouche. Maman, qu'est-ce qu'il y a dans ma bouche? Du dentifrice. Maintenant, tu peux te brosser les dents. Non, pas juste. Tu m'as piégée. La la la. J'aime vraiment bien le ménage. Oh, on m'appelle. Oh, c'est trop gentil de sa part. Mamie va venir nous voir. Et elle a un cadeau pour toi. Tu as hâte? Youhou, je suis là. Qui est cette belle grand-mère, hein? Bonjour, entre. Ça, c'est mon beau petit garçon. Regarde ce que mamie t'apporte. Tu es en train de devenir un grand garçon. Je suis contente de vous voir. Alors, tu ouvres mon cadeau? Comment tu trouves? Oh! Oh non, ce n'est pas ça. Je suis sincèrement désolée. Mais ce n'est pas du tout ça. Pas de problème, maman. Il les mettra en grandissant. Tu vois? Elles lui vont presque déjà. Elles sont superbes. Regarde. Essaye un peu de marcher avec. Bon, elles sont peut-être un peu trop grandes pour lui. Je les aime bien. Attends une minute. Je sais comment régler ça. Pose ton pied sur cette feuille, chérie. Je vais tracer le contour de ton pied. Voilà, c'est bien. Maintenant, je découpe l'empreinte. Tiens, maman. Prends ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Oh! Je vois. Je veux des chaussures de cette taille. C'est pour mon petit-fils. Un instant. Je pense que celle-ci pourrait convenir. On va les essayer. C'est la taille parfaite. Je vais les prendre. Oh, merci. Passez une bonne journée. Alors, chérie, mamie a les bonnes chaussures cette fois. On les essaye. Pied gauche d'abord. On va serrer le scratch. Ça a l'air beaucoup mieux. Je suis trop contente. Je sais. C'est quoi ça? Une promo sur les outils? Papa, regarde mon tableau. C'est super, ma puce. Attends. Qu'est-ce que tu as sur ton t-shirt? J'ai essayé les peintures sur moi. Ta mère va être très en colère. Tu te laisses seule un après-midi et voilà ce qu'il se passe? Pardon. C'est de ma faute. Ne sois pas trop durs avec elle. C'est inacceptable. On va changer ce t-shirt. Et on arrête de peindre sur ses vêtements. D'accord? D'accord, papa. C'est marrant, la peinture. Oh, regarde là. Ma petite Picasso à moi. Regarde, papa. Oh, c'est pas vrai. Oups. C'est le moment de faire preuve d'imagination. Je crois que je sais. Tiens, un tablier rien que pour toi. Merci, papa. Attends un instant. Jennifer, fais-moi voir cette peinture. Dis donc, c'est très beau. On va l'accrocher au mur. Sans en mettre partout. Oh, je ne sais pas quoi faire d'autre. Allez, goûte au moins, ma chérie. Non, je ne veux pas. C'est Burke. Oh, je sais. Je te donne ce jouet si tu manges. Non. D'accord. Et si je te donne... tous ces pop-its. J'en ai déjà un, tu vois. Tu peux les garder. J'aurais essayé. Et cette valise remplie d'argent. Pense à tous les bonbons que tu pourrais acheter avec. Oh, ça fait beaucoup d'argent. Non, tu ne peux pas m'acheter. Oh, tu es dur en affaire. Je n'en veux pas. Oh, ma belle cuisine. C'était marrant. Je vais jouer avec ma sirène. Une sirène? Hmm, ça me donne une idée. Pour rendre les repas plus amusants, il suffit de prendre une cuillère et de la pâte à modeler. Aplatis la pâte à modeler. Ensuite, enroule-la autour de la cuillère et replie-la sur l'avant. Après, donne à la pâte à modeler la forme d'une queue de sirène. Comme ça. Tu peux utiliser une pointe pour ajouter quelques finitions. Marque doucement la pâte à modeler avec ta pointe. C'est pas mal. Maintenant, on va ajouter les écailles de poisson. Commence par le haut et descends jusqu'en bas. Attention à ne pas appuyer trop fort. Il faut juste marquer la pâte à modeler en surface. Quand tu as fini, mets la cuillère sur une plaque et mets-la au four. La pâte à modeler va cuire et se solidifier. Sors-la du cours et attends qu'elle refroidisse. Pour finir, tu peux peindre la pâte à modeler en argenté. J'espère que ça va marcher. Mais non! Une cuillère sirène! C'est magique! Bonne fille! Salut chérie! Papa! Salut mon amour! Tiens, ton petit déjeuner! Burk! Je ne mange pas ça! Et c'est reparti. Tel père, telle fille. Non, jamais de la vie. Trésor? Je reviens de l'épicerie. Ouah! Je vole! Non, je tombe! Ça fait vraiment mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Des bonbons? J'ai besoin de quelque chose contre ce mal de test. Oh! De l'aspirine, c'est pratique. Bon, je suppose que je ferais mieux de nettoyer cette pagaille. Il y a des bonbons partout. C'est une chaîne sans fin. Maintenant, cette écoisson est une de mes préférées. Vous permettez? Désolée, fais comme si je n'étais pas là. Voilà! Tout beau et tout propre, on continue. Oh! Prends ce dinosaure! Blah! Trésor? C'est toi qui as fait tout ce bazar? Non, maman! Hum, j'ai trouvé un bonbon! Je ne vais jamais nettoyer tout ça. Attends! Prends un paquet de médicaments et retire toutes les gélules. Ensuite, remplis les trous avec des bonbons. Prends de l'aluminium et mets de la glu par-dessus. Colle-le sur le paquet et assure-toi d'appuyer sur les côtés. Et voilà, un distributeur de bonbons fait maison. Regarde, chérie, des paquets de bonbons pour toi et pas de désordre. Merci, maman! Celui-ci est pour toi, maman! Mon préféré! J'ai presque fini mon dessin. Le feutre ne marche plus. Si je le lèche, ça ne marche pas. C'est trop nul! Feutre de nul! Je vais finir mon dessin. Fais attention, chérie. Je vais prendre le rose. Il ne marche pas même plus. C'était moins une. Ça suffit. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas terminer mon dessin. Mes feutres ne marchent pas. Ah, ça, c'est un gros problème. Je peux peut-être faire quelque chose. Ne t'inquiète pas, maman va tout réparer. Rit! Prends une lingette nettoyante et replis-la sur elle-même. Ensuite, colle l'extrémité à un bout de scotch. Dépose un coton-tige sur la lingette et enroule-le avec. Il faut bien que les deux bouts du coton-tige restent à l'air libre. Enroule jusqu'au scotch puis coupe-le. Ensuite, verse un peu d'encre colorée sur le coton. La lingette va absorber l'encre. Un feutre vite fait bien fait. Tiens, ma chérie. Trop bien! Je peux redessiner. Merci, maman. C'est trop fort. Je vais dessiner le soleil. C'est magnifique, mon ange. C'est trop marrant. Je vais en prendre un comme ça. Bon choix. Tenez. Tiens, Betty. Allez, chérie. On y va. Miam! Attends, chérie. Il faut que je décroche. Allô? Oh, salut. Ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Maman! Elle n'a pas fait ça. Je ne te crois pas. Oui, Betty. Ma sucette! Je vais la ramasser. Elle a l'air sale. Où est passé mon ballon? Non! Reviens! Pardon, ballon. Pourquoi est-ce que les mauvaises choses arrivent toujours aux bonnes personnes? Betty, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je te rappelle. Ce n'est pas grave, chérie. Maman va tout arranger. C'est une urgence. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. J'aurais dû rester à la fac. Il ne faut pas que ça se reproduise. Je vais acheter le ruban autour de la sucette. Comme ça, ça a l'air bon. Tiens, Betty. Trop bien! Merci, maman. Regarde, mon ballon ne s'envole pas. C'est bien, chérie. Je suis trop contente. Maman? Maman s'en occupe. Oh! Étrange comme sensation. Quelle journée! Allons voir, maman. Bonjour. Tu as passé un bon moment à l'école? Vos chaussures. Vous les avez inversées. Hé, maman! Bonjour, trésor. Je me suis ennuyée à l'école, maman. Et moi, au travail. On mange quoi ce soir? Pfiou! Bon, vous êtes à la maison maintenant. Retirez vos chaussures et allez jouer. Youpi! Je vais dessiner! Il faut une solution rapide. Je sais exactement quoi faire. Retire les semelles inférieures des chaussures. Imprime un personnage de bande dessinée sur le papier et coupe-le en deux. Applique de la glue sur l'autre côté du papier. Ensuite, colle la partie gauche de la pression sur la semelle de gauche. C'est la même chose avec la semelle de droite. Mets les semelles dans les chaussures adéquates. Maintenant, tu peux faire la distinction entre la gauche et la droite. Pourquoi n'irais-tu pas jouer dehors? Ouais! Maman, il y a un lapin dans mes chaussures mais il a l'air drôle. C'est mieux. Waouh! C'est tellement simple. Tu l'as fait, chérie. Bonne fille. Hum, il y a quelque chose qui cloche. Attends, je comprends. Mes chaussures, elles me regardent. Si je... Peut-être que je pourrais... C'est délicat. J'ai trouvé. Si je place celle-là ici, facile. C'est pas passé loin. J'ai failli paraître ridicule. Voilà, beaucoup mieux. À bientôt, maman. Je suis tellement chanceuse d'avoir une famille si charmante. Idiote, mais charmante. Je ne comprends pas grand-chose à ces jouets. Mais non, ce truc s'étire. Papa, qu'est-ce que tu fais? Hé, c'est du soda? Tu connais les règles. Donne-moi ça. Oh, papa, tu es trop méchant. Hé, regarde, tiens, tu peux avoir un verre et boire de l'eau à la place. Mais l'eau, ce n'est pas aussi bon que du soda. Je ne peux même pas atteindre le bouchon pour avoir de l'eau. C'est pas juste, ça ne marche pas. J'ai soif et tu m'as pris mon soda. Oh non, tu n'as pas réussi à atteindre l'eau? Ne pleure pas. Tiens, c'est plus à ta taille. Arrête de pleurer et prends ça à la place, ma chérie. Oh, c'est une petite bouteille pour moi? Trop bien! J'adore avoir mes objets rien qu'à moi. Il va me falloir un petit verre pour boire. L'eau coule dans mon verre. Trop bien! Maintenant, je peux boire dans mon petit verre. Tu vois, papa est là pour toi. Bois bien. Je ne comprends vraiment pas l'intérêt de ces jouets. Il est parti et mon soda est là. Je vais verser mon soda dans la bouteille. Ça ressemble à de l'eau. C'est prêt? Je peux remplir mon verre. Trop bien! Le soda, c'est bien meilleur que de l'eau. Chérie, explique-moi l'intérêt de ces jouets. Je ne comprends rien. J'ai tellement soif. J'ai envie d'une boisson. Je vais boire ce coca rapidement et ensuite aller en cours. Je vais le prendre avec moi. Oh non! Je ne peux pas entrer avec une boisson ou de la nourriture. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir la mettre dans mon sac. Attends une minute. Un crayon? Un cahier tout mouillé? Mon cahier? Mon coca? Quelle mauvaise idée! Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai plus besoin de ça. Wow! Quelle prise! C'est un déchet étrange. Peut-être que je peux utiliser cette bouteille? Ça fera l'affaire. Prends une bouteille vide et coupe-le dessus. Place le haut de la bouteille sur une canette de coca. Une canette de coca avec un bouchon à vis pour ne pas que ça se renverse sur mes livres. Je ferai mieux d'aller en cours. Je vais pas être en retard. C'est donc ça, propre. Salut, maman. Oh! Du soda! Il est bon! Quelles sont ces marques sur ton visage? Quelles marques? Oh! Ce n'est rien. Ne bouge pas. On va mettre un pansement. Ça ne fera pas mal. Maman, arrête! Maman, non, mais vraiment! Oh, je sais! On pose le pansement sur une surface plane. On dessine sur le pansement. Un dessin aussi amusant que possible. On ajoute un peu de couleurs. Elles sont mignonnes, c'est chouette! C'est presque fini. Fini les pansements ennuyeux. Ouah! Ils sont trop beaux! Je vais tous les mettre. Je les adore! Comment me vont-ils? Ouah! Ils sont trop cools! Merci, maman. Tu es la meilleure. C'est trop bien! Ce dessin est trop joli. Il me faut plus de verre. Oh! Regardez-moi ma petite artiste. Salut, maman. Salut, maman. Oh non! C'est quoi ça? Dis-moi que ce n'est pas le hamster. Oh! Ce sont tes craies grasses. Non! Comment je suis censée dessiner maintenant? Tout va bien. Maman va trouver une idée, j'espère. Pourquoi c'est à moi que ce genre de choses arrive? C'est une catastrophe! Oh! Hmm! Ce moule pourrait servir. Ça vaut le coup d'essayer. Je vais mettre les craies grasses cassées dans le moule. Je vais remplir tous les chiffres. Parfait! Et maintenant, au four! Ça va faire fondre la cire. J'ai l'impression de cuire un gâteau. J'espère que ça va marcher. Je vais sortir le moule du four. Attention, c'est chaud. Je vais attendre que ça refroidisse et je vais les sortir des moules. Ça a l'air marrant. Je vais les mettre sur une assiette. J'espère que ça va plaire à Cheryl. C'étaient mes craies grasses préférées. Tout va bien, chérie. Regarde ce cas, maman. Ce sont des craies grasses? Oh! Des chiffres! Je prends lequel en premier? Regarde, maman, il y a plein de couleurs différentes. Je suis contente que ça te plaise. Je les adore. Oh non! Maman! Oh! Il me faut des vacances. Pourquoi? Parents, ce n'est pas facile. Espérons que ces astuces t'aident un peu. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et abonne-toi à notre chaîne pour plus de vidéos utiles comme celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada